Courses contre la montre au Danemark pour éviter une pollution maritime. C'est la plus grande opération de plongée dans l'histoire du royaume qui a été lancée. Objectif, récupérer ce qu'il reste de carburant dans l'épavroyé du cargo chinois Funchan Hai qui avait coulé le 31 mai 2003 en mer Baltique après une collision avec un navire polonais. Des centaines de mètres cubes de fioul se trouvent toujours à 70 mètres de profondeur. L'opération 2013 nécessite donc des conditions draconiennes. Pour effectuer les plongées, la sécurité doit être optimale. Il y a dix ans, les marines suédoises et danoises avaient coordonné leurs efforts pour lutter contre une nappe de pétrole de 39 kilomètres. Dix ans plus tard, ce sont trois semaines de travail qui seront nécessaires si la météo reste clémente.